Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau, votre émission de tout le jour. Encore aujourd'hui, nous recevons deux femmes, mais aussi un homme. Pour genrer un tout petit peu le débat, il s'agit bien sûr du Moi de la Femme. Moi-ci, c'est le magazine qui reçoit ses différents invités, avec qui nous allons parler de la femme, de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'enjeu, du défi et de perspective, puisque la question se pose, est-ce que le gouvernement congolais donne de l'importance ou une place majeure, importante à l'entrepreneuriat féminin ? On en parlera avec, sur ce plateau déjà, Madame Sivy Maloutissa, bienvenue. Merci. Nous avons également Madame Allegra Foch, Ngaloula, bienvenue. Merci. Et également un homme, pour finir, Monsieur Serge Ngoïa, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons un tout petit peu de cette thématique, l'entrepreneuriat féminin, mais avant tout, la thématique principale, c'est la femme, la place qu'occupe la femme. Comment valoriser la femme dans le développement, le processus du développement du pays ? Quel est le tableau que vous pouvez faire, Madame Sivy, aujourd'hui, de l'entrepreneuriat féminin en RVC ? Alors, merci pour l'invitation, surtout merci pour la parole. On ne va pas aller dans les statistiques, mais on va peut-être les survoler un peu. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous et pour nous rendre compte tout de suite que, si nous partons sans utiliser les grands mots comme entrepreneur et tout ça, on parle juste des gens qui sont des créateurs d'emplois et des créateurs de richesses, nous nous rendons vite compte que, partout où nous regardons, les femmes sont très actives. Et lorsqu'on regarde vers leur emploi, par contre, les hommes sont plus actifs. C'est plus facile pour un homme de trouver un travail, c'est plus difficile pour une femme de ce côté-là. Peut-être que c'est une des raisons qui fait que les femmes se tournent vers l'indépendance financière et donc elles travaillent pour elles-mêmes et elles créent d'autres emplois. Sans entrer encore dans les statistiques, aujourd'hui, on peut se rendre compte que beaucoup d'entrepreneurs, des créateurs d'entreprises officiels sont des hommes. Les femmes, même si ce sont elles qui sont les plus indépendantes, ne créent pas des entreprises. Il commence déjà à y avoir un problème de décalage et de déséquilibre. Puisque elles ne veulent pas, justement. Ah si, elles veulent. Si, si, elles veulent. C'est sûr qu'elles veulent, n'est-ce pas ? Je pense qu'elles veulent, mais il faudrait qu'elles soient du bon côté de la symétrie de l'information. Exact. Est-ce qu'elles sont assez informées pour formaliser leur entreprise ? Est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas fait juste pour subsister, pour un besoin de faire face au quotidien ? Est-ce qu'elles ont cette vision-là de pouvoir développer une vraie entreprise ? Ça, c'est un autre problème. Mais les femmes sont actives, comme on vient de le dire. Elles sont actives, elles veulent faire des choses. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les femmes vont au champ, les femmes vont aussi à la cueillette et autres dans les villages. Ce sont elles qui remènent le manioc sur la tête. Est-ce que ce n'est pas une question de prise de conscience ou d'opportunité qui se pose ? Lorsque vous parlez de ces femmes qui veulent, on a comme l'impression qu'elles sont en manque d'opportunité. Et pourtant d'entreprise, plutôt que cette question de prise de conscience, c'est la prise de conscience et l'information. C'est l'information qu'elles n'ont pas encore, auxquelles elles n'ont pas encore accès. Je vais vous donner un exemple. À la maison, le soir, vous ne verrez pas beaucoup de femmes suivre les infos. Vous les verrez surtout suivre un novella. Quand elles peuvent suivre la télé, sinon elles s'occupent de leurs enfants, de leurs devoirs et de la nourriture. Donc le soir à la maison. Lorsqu'à la télé, il y a une information qui dit, par exemple, que le guichet unique de création d'entreprise crée des établissements à 30 dollars et 12 000 francs, je pense que ça tombe plus dans les oreilles des hommes que ça tombe dans les oreilles des femmes. Mais il y a aussi le fait que même si elles sont au courant, elles ont quand même peur d'y aller. Parce que tu hais ce que tu manges. Tu hais ce que tu manges. C'est vérifiable lorsqu'on mange un hamburger et on prend une taille comme ça. Et c'est vérifiable aussi de quoi tu nourris ton esprit. C'est comme ça que tu exprimes ta vie. Monsieur Serge, votre réaction. La question est beaucoup plus sur l'information. Je ne crois pas que la télé soit les seuls moyens qui puissent informer la femme sur la question de l'entreprise. D'autant plus que ces dernières vont à l'école. Ils ont les chances d'aller à l'école comme les hommes vont à l'école. Ils ont un maximum d'informations, d'autant que les hommes l'ont aussi. Une femme, pour moi, je sais qu'elle peut concevoir un projet, elle peut l'implémenter et puis l'amener à maturation aussi. La question ici, par contre, lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est d'abord une chose que nous devons comprendre. L'entrepreneuriat, c'est comme si j'étais dans un vide. Et l'homme, par sa nature, il y a la crainte de l'inconnu qui s'installe. Je ne peux pas prendre mon argent qui, aujourd'hui, je l'ai ou je vais miser sur quelque chose qui, j'essaie, ne va payer ou ne payera pas demain. C'est cette crainte-là, par contre, qui retient beaucoup quant à l'idée de vouloir se lancer. Parce que depuis la nuit des temps, moi, j'ai grandi dans une maison où je vis une femme, ma mère, à l'occurrence. Jamais elle n'est restée les bras croisés. Il y avait les beignets qu'elle faisait dans un coin, il y avait la bière qu'elle vendait de l'autre, il y a la restauration. Nous, on est les enfants, maman, malé, oua, depuis toujours. Mais la question aujourd'hui, c'est aussi, la question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est la question beaucoup plus sur l'encadrement de ces activités de femmes. Parce qu'elles travaillent plus dans un contexte informel. Il faut formaliser toutes ces choses pour permettre à ces dernières de commencer à bénéficier d'un accompagnement dans ces secteurs. S'il vous plaît, je voudrais compléter. Quand vous dites, par exemple, que les femmes sont allées à l'université, oui, mais est-ce que vous pensez que toutes les femmes, il n'y a que les femmes qui sont allées à l'université, qui doivent pouvoir entreprendre correctement ? Je doute. Donc, il y a ces femmes-là qui sont privilégiées, qui vont à l'université, qui vont à l'école, mais il y a d'autres femmes qui n'ont pas accès à ces informations-là au niveau des universités. Vous pouvez compléter cette réflexion avec une question, M. Serge Nguya. Doit-on charger aujourd'hui le gouvernement congolais d'être à la base de ce manque d'entrepreneuriat ? Non. Nous n'allons pas... Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Ou il faut vraiment dire que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont... Aujourd'hui, il y a une politique... Non, non, non. Les femmes, elles, ce n'est pas le gouvernement. La question ici, pour question de charger les gouvernements ou la femme, là, n'est pas la question. Je vous la pose quand même. Oui, vous me la posez et je vais répondre par cette réflexion. Aujourd'hui, beaucoup plus, c'est question d'abord que nous arrivons à formaliser ces secteurs. L'entrepreneuriat de la femme, qu'attendons-nous par l'entrepreneuriat de la femme ? La maman qui va les baigner au coin, elle entreprend vrai ou faux ? La maman qui va les baigner au coin de l'IEC, elle entreprend ou faux ? Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-ce que l'État joue son rôle réellement dans ce secteur ? On parle d'entrepreneuriat formel. Oui. Il ne faudrait pas ramener l'informel. Voilà. Ce qui devient formel commence premièrement par être informel. Et c'est lorsque l'on les définit dans des cadres étatiques que ces derniers se transforment et deviennent formels. Est-ce que l'État joue sa part ? Il fait sa part ? Je n'ai pas un maximum d'informations en ce qui concerne l'activité de l'État, d'autant plus. Mais je peux dire que l'État joue son rôle parce qu'aujourd'hui, l'on s'est bas pour l'égalité des gens. Et déjà, cette question qui se pose, ça pose déjà plusieurs bases pour montrer que la femme est en arrière dans beaucoup de choses. J'aimerais bien que cette question soit posée quand même à la femme entrepreneur, de savoir si elle reçoit personnellement… Le débat, il pourrait réaliser. Ok. Alors, la question de savoir si l'État fait sa part, accompagne les femmes entrepreneurs… Justement, l'entrepreneuriat féminin. Non. L'État n'accompagne pas les femmes entrepreneurs. L'État doit accompagner les entrepreneurs. Ah oui. On s'en fout que ce soit une fille ou un homme. À la fin de la journée, une entreprise est une entreprise. Que ce soit une femme qui l'a créée ou un homme qui l'a créée, moi, je m'en fous. Du moment que ça apporte de l'emploi et que ça crée des richesses pour le pays. À un moment donné, il faut qu'on arrête cette histoire. Moi, ça me frustre énormément qu'on continue de catégoriser l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat des femmes. C'est quoi cette histoire ? Je suis un entrepreneur. J'ai regardé un débat. Vraiment, je suis restée là, bouche bée. Le pire, c'est que je n'arrivais même pas à quitter l'écran. C'était, est-ce qu'il faut dire une entrepreneur ou une entrepreneuse ? Parce qu'une entrepreneuse, excusez-moi le terme, c'est une lutte. OK. Alors, une entrepreneur, ça n'existe pas. Et donc, les femmes entrepreneurs disent, non, nous, on est comme des hommes, alors il faut qu'on soit des entrepreneurs. OK. Et puis, il y a une autre qui a dit, non, moi, je refuse même d'entrepreneur, je veux être une femme entrepreneur, normal. Je suis un entrepreneur. Si on arrive à commencer à se battre même sur le mot-là, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi on catégorise ça ? Ça n'a aucun impact sur le fait que je sois une femme ou non ? Mais si c'est le cas, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi ? Je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Si c'est le cas, qu'est-ce qui justifierait ce déséquilibre ? Je pense que... Démesuré que l'on observe sur le terrain. C'est la discrimination positive. Non, ce n'est pas la discrimination positive. D'instant, je m'explique. Pourquoi on a cette disparité ? C'est qu'avant, les femmes, culturellement, étaient plus inclines à rester à la maison, attendre que le mari puisse... C'est la culture comme moi. Justement, c'est ça que c'est ça que c'est de ça qu'on parle. Dans notre culture africaine, les femmes travaillaient. Oui, les femmes travaillaient, mais comment ? Ça, c'est une culture qui est venue quelque part. Dans quelle situation ? Avant, les femmes travaillaient. Oui, je l'ai dit d'entrée du jeu, que les femmes allaient au champ, les femmes étaient dans tous les marchés, etc. Aujourd'hui, cette culture-là d'avoir des petits boulots, d'être celle qui est en arrière, a un peu entravé l'ambition des femmes et a fait en sorte que les hommes soient plus confortables à se lancer dans des entreprises, à chercher du boulot, etc. Et les femmes sont en arrière. Alors, pourquoi on parle trop de l'entrepreneuriat des femmes ? Si je pense qu'on doit parler de ça comme ça, c'est qu'on est en train de pousser les femmes à devenir autant entrepreneurs que les hommes. Mais il n'y a pas forcément cette barrière-là, comme Madame le dit à côté. Il n'y a pas forcément cette barrière-là. Sur le plan de la loi, par exemple, pour le code des investissements, par exemple, on n'a pas dit que les femmes peuvent venir. Et juste la même loi. Exactement. Les hommes peuvent venir ou les femmes, quand elles arrivent, elles doivent avoir 200 francs. Non. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. C'est culturel. Donc, nous, le combat que nous devons faire, c'est de changer, de faire une réprogrammation mentale qui va permettre aux femmes de s'ouvrir, de prendre le même risque que prennent les hommes, de se lancer. Parce qu'en fait, on est en train de vouloir créer une société dans laquelle les femmes et les hommes se valent. Est-ce que le thème... Attends, 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 s'il vous plaît. Il y a un petit, je ne dirais pas un bémol, mais il y a une petite brèche qui s'ouvre sur un autre sujet par rapport à la culture. Je suis une femme mariée, maman, ok ? De surcroît. De surcroît, voilà. Et donc, la question de l'entrepreneuriat de la femme, ça descend maintenant, ok, vous voulez être des femmes entrepreneurs, libres comme les hommes, faire exactement la même chose, super. Vous faites quoi de vos bébés ? Et de vos maris. C'est une question, non, non, c'est une question importante. Je l'ai dit, pourquoi ? Parce que c'est là que la plupart des femmes, c'est comme à l'emploi, je suis une ancienne directrice de ressources humaines, c'est là qu'il y a une question où, moi je dis, c'est même pas les... Est-ce que c'est un facteur majeur qui égouffe l'entrepreneuriat ? Oui, c'est un grand facteur. On a fait des études, on a fait des études sur ça. Parce qu'on a des responsabilités sociales, familiales. Maintenant, le problème de la femme à ce niveau-là... À un moment, ça ne risque pas de suivre le rythme du travail. Voilà, parce qu'il faut bien trouver des solutions qui nous conviennent en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère. Ça tient de vous ? Oui, en partie, oui. C'est vrai que la responsabilité familiale, ça tient, ça tient, c'est que les femmes disent tout à l'heure, parce que nombreux sont ces hommes-là qui n'accompagnent pas les femmes. Oui. Et aujourd'hui, il faut qu'on se les dise. Aujourd'hui, il faut qu'on se les dise. Les femmes comme les hommes, nous sommes tous animés par un seul souci, celui de promouvoir le bien-être de notre ménage. Et les ménages, pour mieux les tenir, ça nécessite l'apport de l'un comme l'autre. Alors, si les femmes doivent entreprendre, pourquoi ils ne les feront pas ? Mais par contre, il ne faut pas que l'on donne toute la charge ou la responsabilité à la question culturelle. Non. Il faut aussi comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un métier à risque. Et des parts, naturellement, les femmes ne sont pas de personnes qui sont prêtes à prendre des risques. On peut dire que la réalité culturelle et sociale offusque l'épanouissement d'entrepreneuriat. Non, non. Pas que. Pas que. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est un élément. Et aussi, l'autre élément ici, c'est le courage de la femme d'accepter, aujourd'hui, de prendre ces risques-là d'entreprendre. Pourquoi elle doit entreprendre ? Pour plusieurs raisons, entre autres. Madame a évoqué tout à l'heure, en tant que directeur des ressources humaines, dans une entreprise qui est mienne, lorsque j'emploie hommes et femmes sur le même pied d'égalité, une femme qui a l'aide, pour moi, elle gêne. Elle m'est gêne déjà dans la progression de l'entreprise. C'est discriminatoire. Alors que c'est discriminatoire comme dit-on. Oui, mais c'est discriminatoire comme dit-on. C'est discriminatoire comme dit-on. Et voilà ce qui ouvre un bon pont pour les femmes à être entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'une femme entrepreneur, elle saura très bien concilier ses heures de ménage avec ses heures de chasse de ménage. Oh non, non, non. Attends. Si, si. Être entrepreneur ne veut pas dire aller au travail et ne pas avoir d'horaires, de ne pas rester. Si, si. Encore une fois avec votre propre entreprise, ça ne veut pas dire que vous pouvez quitter le boulot à n'importe quel moment. Madame, j'ai bien dit une chose. Madame, j'ai bien dit une chose tout à l'heure. Je dis l'un des atouts majeurs de l'entrepreneuriat sur la femme, c'est celui qui lui donne la possibilité aujourd'hui de concilier à bien sa tâche ou son travail avec ses tâches de ménageur. Non, non, moi je peux vous l'éprouver. Non, moi je peux vous l'éprouver. Moi je peux vous l'éprouver. Encore un peu longtemps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez vous en faire réagir. Quand même sur le plateau, je suis la maman entrepreneur. S'il vous plaît. Est-ce que je peux parler de ménageur ? Je suis le papa entrepreneur. Allez-y, s'il vous plaît. On parle de maman. S'il vous plaît, on parle de maman bien sûr. Et j'aurais plutôt aimé que les femmes m'accompagnent dans cette réflexion. Ah bon ? Il ne faut pas mentir aussi. Non, j'aurais plutôt aimé qu'elles m'accompagnent dans cette réflexion. Pourquoi je l'ai dit ? Dans une entreprise où on est soumis aux lois d'un directeur des ressources humaines, voir maman Sylvie s'amener avec son bébé dans l'entreprise pose un problème. Mais par contre, dans une entreprise où maman Sylvie est promoteur, lorsqu'elle vit avec son bébé, elle peut bien décider d'avoir un coin réservé pour son bébé. Où son nounou peut être là, personne ne va l'inquiéter. Pendant que maman s'occupe de la promotion et du bien-être de son bébé. Il y a bien d'entreprise. Moi je pense... S'il vous plaît, je peux avoir la part. Là chacun son tour. Après vous, madame parlera. Alors, moi je pense que ça dépend d'une entreprise à une autre. À l'étranger, en Amérique par exemple, en Europe, il y a des entreprises pour motiver les femmes à venir travailler. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en procès pour avoir renvoyé leur personnel qui était allé en congé de maternité. Ils se sont organisés pour avoir des crèches au bureau. Il y a des exemples. Je pense que même à Facebook, il y a la CEO de Facebook, Cheryl Sandberg à l'époque. C'était des initiatives comme ça qu'elle pouvait promouvoir dans le cadre de l'encouragement des femmes à venir travailler et autres. Et deuxièmement, être entrepreneur, en fait je pense qu'au Congo, on est en train de pousser les femmes à être entrepreneur parce qu'on pense que c'est juste pour vivre. Elle peut quitter quand elle veut et rentrer quand elle veut. Moi, si je suis dans une entreprise, j'ai un rendez-vous à 18h avec des partenaires. Je dois avoir un client à 19h. Vous allez me dire que j'ai toute la flexibilité du monde. Je n'ai pas la flexibilité. Je n'ai pas une over-flexibilité. Et les entreprises, aujourd'hui, je le disais, il faudrait qu'elles puissent passer de l'étape de vivre hier, comme ça, si je peux dire ça comme ça, à une étape de meilleure organisation. Avoir sa propre entreprise ne veut pas dire que vous n'avez pas d'horaire, vous ne respectez rien du tout. Vous avez un règlement d'ordre intérieur de l'entreprise qui vous astreint à ne pas quitter les locaux du bureau, avant de donner la parole à Mme Sivy, si je vous comprends bien, vous voulez ressortir que la femme congolaise, au regard des contraintes liées à la famille, liées à la culture, a du mal à plus s'investir dans un entrepreneuriat. Je me permets quand même de dire féminin. – Oui, à cause de toutes ces pésanteurs sociales, parce que les hommes… – Au départ, vous avez dit que c'était équilibré les hommes et les femmes. – Non, non, sur le plan de la loi, sur le plan de la loi, oui. Mais les femmes se sentent plus en dévoi de pouvoir faire face aux responsabilités familiales. Je vais vous donner un exemple. Mme Sivy, elle a un bébé. Vous savez, il faudrait que son mari soit des plus flexibles maris dans notre environnement congolais pour accepter que chaque jour, elle soit partie et qu'elle lui laisse le bébé à la maison. Et vous verrez votre tante ou la tante de votre mari arriver chez vous. Quoi ? On vous a laissé avec votre femme, donc elle sort, elle vous laisse le bébé à la maison. Et ça, ça arrive très souvent. Les gens n'en parlent peut-être pas assez, mais c'est beaucoup arrivé dans des ménages où on a vu un homme porter le bébé et ça fait un scandale dans la famille et autres. Donc, il faudrait qu'on arrête de penser que la culture ne pèse pas. Elle pèse toujours et elle influence toujours. Parce que si vous êtes une femme qui travaille et que chaque jour, vous devez laisser votre mari ou de revenir tard et vous n'avez pas le temps de voir vos enfants, vous les voyez peut-être 30 minutes avant qu'ils soient endormis, toute la société va vous critiquer. Mais personne ne va critiquer un homme qui arrive avant deux heures après le boulot. Allez-y. Alors, la maman preneur va parler. Allez-y. Et dire la vérité. Un travail est un travail. Ce n'est pas parce que cette entreprise m'appartient que je vais travailler moins ou que je vais travailler plus. Mon rythme de travail, c'est mon rythme de travail. La même conciliation vie de famille, vie d'enfant, vie de travailleur que j'avais, c'est la même règle qui s'applique. On parle de flexibilité. À quel point ? Parce que même si je peux utiliser... Un bébé, il se réveille à 10h, il se réveille à 10h. Il s'en fout qu'il soit au bureau de maman ou qu'il soit à la maison. Lui, il se réveille à 10h, il veut téter. Je faisais rire beaucoup de jeunes filles hier et aujourd'hui, j'ai même parlé à l'égra. La bonne position pour allaiter et travailler, c'est celle-ci. Et je lui ai montré, j'ai le bébé qui tète et comment je travaille. Ça, ça n'a rien à voir avec être la propriétaire ou non. Un travail est un travail. La flexibilité, elle entre à quel moment ? Sachant qu'aujourd'hui, un entrepreneur, à moins que le jour où l'entreprise sera tellement grande qu'il y aura, je serai peut-être que présidente du conseil d'administration, il y aura un DG et patati patata, et que je ne serai plus à la tête de l'entreprise. Peut-être qu'à ce moment-là, je serai... Présidente du conseil d'administration, ce n'est pas des vacances non plus. C'est ça, non, non. Ce n'est pas des vacances, non. Ça reste quand même un travail dans lequel vous êtes présidente du conseil d'administration. Non, 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 je dis que le niveau d'implication dans lequel je suis aujourd'hui est plus important que peut-être dans 10 ans. Peut-être que vous aurez votre ambition. Dans 10 ans, je serai peut-être une grand-mère. Donc, il n'y aura plus la question de se poser à autre chose. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit ce qu'on fait, arrêtons de complexer ceux qui n'ont pas choisi l'entrepreneuriat comme vieux, quel que soit ce qu'on fait, toute femme qui veut réussir sa carrière, où vous voulez, doit avoir à jongler entre les deux. Toute femme n'est pas appelée à entreprendre. Non, mais même... Tout homme non plus n'est pas entrepreneur. Il y a des salariés, des employés. Non, il faut qu'on arrête de dire... Il faut qu'on arrête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Oui, mais parce que tu es entrepreneur, c'est plus facile. Est-ce que je peux vous dire que c'est parce que je suis entrepreneur que c'est plus difficile avec le bébé que j'ai de travailler ? C'est plus difficile, simplement parce que le niveau de responsabilité que j'ai est encore plus grand que lorsque j'étais employée comme directrice de ressources humaines. Aujourd'hui, je ne suis pas que la directrice de ressources humaines. Je dois gérer les vies de tout le monde et mes décisions pèsent sur les vies des autres. Le niveau de responsabilité n'est plus le même. Et j'ai un bébé avec ça. Je peux l'avoir dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Mais quand il veut t'aider, il veut t'aider. Il s'en fout qu'il se soit en bureau ou la même. Et donc, une femme entrepreneur est doublément plus efficace qu'un non-entrepreneur ? Non, 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 l'efficacité, c'est une polémique. L'efficacité, c'est quoi ? L'entreprise, c'est des chiffres, c'est des bénéfices. Vous avez en même temps la charge de la famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez la responsabilité de votre foyer. Vous avez aussi l'entreprise qui vous démonte. Je ne dirais pas qu'elle est plus efficace, mais je dirais que quand on le réussit, il faut lui lancer des fleurs. La question de la charge familiale n'incombe pas qu'à la femme. Chez l'homme, c'est quand même moi. La question de la charge familiale, c'est équilibrer homme et femme. C'est quand même moi, Chez l'homme. Il ne faudrait pas qu'on ramène aussi l'échange que nous faisons tout à l'heure à une question sur les genres. La difficulté d'entreprendre de la femme, elle ne se pose pas que dans notre pays, ce n'est pas qu'au Congo. C'est une question générale comme ça. Et si on parle de la culture ? Alors quand je le dis, quand nous le disons comme ça, la culture c'est une difficulté. Oui, ça on l'a noté parmi les difficultés. L'homme et la femme, ne comparons pas l'homme et la femme, parlons d'entrepreneuriat. Parce que l'excellence n'a pas de couleur. L'excellence n'a pas de forme. L'excellence n'a pas de sexe. Une personne qui veut exceller va continuer à exceller. Une femme qui excelle dans son travail, elle le fera. Mais par contre, moi aujourd'hui, qu'importe les réalités sur le terrain, une personne qui est organisée et ambitieuse, elle sait le faire. Parce que c'est le problème de ménage, par exemple, comme on le dit. Les femmes qui sont mariées, qui travaillent, ils ont des maris. Oui, qui n'aident pas toujours. Ils ont des maris. Certains disent qu'ils n'aident pas toujours, mais il y a de ces maris-là qui aident. Parce qu'ils sont la première source. C'est quel pourcentage en fait ? Une femme qui aujourd'hui, par exemple, commence une activité dans un ménage, dans un couple, il se fait toujours accompagner de l'autre. Entre guillemets, d'une manière ou d'une autre. Soit je suis le bailleur ou le financier de cette activité, soit je suis moi, le directeur des ressources humaines ou le concepteur, quelque part, une idée qui organise les choses et d'autres réalisent. Donc, il faut qu'on se le dise ici. La question de l'entrepreneuriat, c'est une question majeure qui concerne tous. Et aujourd'hui, par contre, si nous voulons voir les défis, moi j'ai donné un élément important aujourd'hui, de la raison pour laquelle moi j'encourage l'entrepreneuriat des femmes. Parce que pour moi, les deux femmes sur le plateau l'ont bien dit, mais elles ne me verront pas ce que moi je pense. du fait que lorsque ma femme est autonome dans une entreprise qui est neutre, elle a plus de marge de manœuvre qu'elle laissera si elle dépendait d'un directeur des ressources humaines. Ça c'est de un. Ça c'est juste pour l'obliger à travailler avec son bébé dans les bras. Ça c'est cruel. Non, non, non. Ma femme, elle travaillera toujours avec un bébé dans les bras. Donc ça c'est un père qui parle. Je suis un père et ma femme travaille depuis toujours. Nous avons des enfants. C'est ça que mon mari m'a dit ce matin. S'il vous plaît, nous concilions, moi je vais parler de mon expérience, à moi. Parce que ce n'est pas quelque chose que je vais puiser ailleurs, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Alors, moi, chez moi, quand l'un travaille et que son heure de travail est 8 heures, moi mon heure de travail, j'ai une marge de manœuvre selon la charge horaire m'impartie. Donc, il y a des jours où je dois être matinale, il y a des jours où je suis à la maison. Alors, je reste à la maison, veiller sur les enfants et préparer ces derniers à aller à l'école. Et quand nous allons ensemble, moi je me levais le matin et des bonnes heures. Ma femme dormait et c'est moi qui préparais les enfants pour les amener à l'école. Donc, ce qu'il veut dire ici, une question, qu'est-ce qui bloque alors l'entrepreneuriat féminin en RDC ? Aujourd'hui, il faut dire une chose, c'est vrai que nous parlons dans une thématique qui est très dédiée à la femme. Mais il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui bloque l'entrepreneuriat en RDC. Nous avons une thématique. Oui, donc aujourd'hui, c'est ce que je dis, dans un premier temps, je suis dans la thématique. C'est la raison pour laquelle je dis, dans un premier temps, il faut dire qu'est-ce qui bloque l'entrepreneuriat en RDC. Et l'entrepreneuriat de la femme particulièrement. Justement, c'est la question. La question c'est d'abord, l'État aujourd'hui, posons-nous la question sur les lois législatives autour de l'entrepreneuriat. Elle n'est pas sexiste. Sexiste, la loi n'est pas restée muette. Voilà. La loi, voilà. Elle protège l'entrepreneuriat en général. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, j'ai parlé tout bien plus tôt qu'il faudrait formaliser les secteurs de l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de femmes opèrent dans des secteurs informels. Il y a une dame, attends s'il vous plaît. Je reste sur la formalisation. Oui, attends s'il vous plaît. Je reste sur ma soif. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui bloque l'évolution de l'entrepreneuriat ? Aujourd'hui, c'est l'encadrement aussi de ces secteurs par l'État. De la même manière que l'État fournit des efforts aujourd'hui pour promouvoir les gens avec les femmes, et c'est de cette même manière que beaucoup d'efforts doivent être fournis pour essayer d'aménager et d'alléger. Mesdames, les dames ont dit tout à l'heure sur le plateau que certaines entreprises tolèrent assez que les femmes, mères, puissent allaiter les enfants. Certains, non. Mais face à des choses et à des contrats de cette nature, si l'État arrivait à légiférer pour permettre à ces dernières d'exercer en même temps leurs droits de mère pendant qu'elles travaillent, ce serait une très bonne chose. Je fais le tour de la table. Il y a une question. Qu'est-ce qui refuse ? En tant que femme. En tant que femme, ça n'a rien à voir avec l'État. Parce que les mêmes difficultés que les femmes ont pour entreprendre dans ce pays, ce sont les mêmes difficultés que les hommes ont. Sincèrement, moi, si on peut en vouloir à notre État, comme on veut, le gouvernement va crier dessus, nous tous, pas contents, pas contents si on veut. Mais une chose, on ne peut pas dire qu'il y a un truc particulier. Elles n'ont pas les mêmes avantages. Nous avons reçu des femmes sur ce plateau. Notre première émission, ils ont dit qu'elles n'ont pas les mêmes opportunités. Quelle opportunité ? Je n'ai jamais vu. Elles sont peut-être… Quelle autre opportunité ? Je n'ai jamais vu. Après, en allant démarcher un client, une alimentation, je n'ai jamais vu, pas les femmes. Elle est grave. Excuse-moi. Je n'ai jamais vu. Donc, si peut-être, elles prennent… Parce qu'il y a quand même un aspect, il faut qu'on se le dise, il y a quand même un aspect où les femmes sont désavantagées dans ces histoires. Marginalisées, un peu négligées. C'est dans l'aspect où une femme entrepreneur qui veut faire son, comment dire, elle veut faire, faire, faire son grosse boîte, automatiquement, on commence d'abord par sous-entendre que les fonds sont venus d'un bailleur. Donc, pendant qu'un homme qui entreprend… Non, 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 non. Dans la logique de la… Laisse-moi juste l'expliquer. Laisse-moi m'expliquer. Je le dis comme ça, sept semaines seulement. Sept semaines seulement, j'ai eu quelqu'un de l'État en face de moi. Je suis en train de lui parler de mon entreprise. On parle de mon entreprise. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, mais tu peux demander à ton mari. Je l'ai regardé. Ok ? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais mon gars, on parle… Ça, je ne crois pas que ce soit un problème parce que… Parce que devant mieux qu'un dit ton. Non, le problème, c'est que cette personne… Oui. Non, mais ce n'est pas lui l'entrepreneur. Ce n'est pas lui l'entrepreneur, ce n'est pas son entreprise. Deuxième chose, c'est que quand on parle de mon entreprise, on ne parle pas d'un bailleur. Alors, il faut arrêter ça tout de suite. Deuxième chose, il y a, lorsqu'on parle des prêts bancaires ou des garanties, ok, qu'une femme peut donner. Beaucoup de femmes n'ont pas de garantie à donner. Quel que soit le bailleur, cette fois le bailleur sérieux, qui veut donner de l'argent et qui exige une garantie. Les femmes n'ont pas de garantie. Pourquoi ? Les femmes ne possèdent pas. Elles ne sont pas propriétaires. Les femmes ne sont pas propriétaires. Comment ? La première chose, c'est que lorsque vous êtes dans un couple, monsieur, madame, et que vous décidez d'acheter une maison, la plupart du temps, même si c'est le nom de la femme sur la maison, c'est l'homme qui en est le garant. Ok ? Il y a un endroit… Oui, c'est l'homme qui en est le garant. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui vont accepter de mettre ses biens communs en gage parce que madame a décidé de s'aventurer dans la vente de la culture. Il n'y a plus beaucoup de femmes qui accepteraient à ce que l'homme prenne le bien pour mettre en gage dans une activité. Même si elles n'acceptent pas, ils s'aventurent. Non, non. Même ils s'imposent. Donc elles ne comprennent pas. Laissez-moi juste continuer. 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 Est-ce que je peux terminer ? Elle finit. Elle finit. On va solutionner. La logique. La logique de la chose. Moi, je ne vous ai pas interrompu. En tant qu'homme sur ces plateaux, je ne peux pas accepter d'autres choses lorsqu'on nous les dise. Parce qu'il faut noter, la question de couple, c'est la question de compréhension. La femme, si ce n'est pas le bien de son mari, c'est le bien de mon papa. À moins que ce soit la fille aînée de son père, née parmi que des filles, mais généralement, il suffit qu'il y ait un garçon, même si c'est le tout dernier, après 12 enfants. Généralement, on aura tendance à faire moins confiance à une des sœurs qui veut prendre le bien de papa et le mettre en gage. Donc ça reste un problème. Ça reste un problème de culture et un problème de confiance de la société en la femme. Parce que si, effectivement, il faudrait... Vous savez que je ne termine pas mes phrases ? Non, non, mais vous n'allez pas. J'allais dire la dernière chose. Non, mais vous ne terminez toujours pas, justement. La dernière chose qui fait que les femmes sont bloquées et elles ont du mal à entreprendre, c'est que, dès par la nature féminine, on en a parlé aussi ici, les femmes prennent moins de risques. Ok ? Et elles sont plus confortables dans les secteurs où elles sont plus à l'aise, où il y a moins de risques. Dans l'informel, justement. Pas forcément l'informel. C'est beaucoup plus dans le commerce, dans les activités de négoce. Les femmes sont plus à l'aise dans les activités de négoce que dans l'industrie. Mais déjà, c'est lancé dans un commerce qui est entreprouve aussi, justement. Que dans l'industrie, par exemple. Madame Allégra, allez-y. Votre réaction, les difficultés ? Les difficultés ? Pourquoi ça ne décolle pas aussi tôt ? Alors, je vais… En dehors de la culture, de la famille, du social ? Non, en dehors de la culture, c'est un problème général. En dehors de la culture, c'est un problème d'accès au fond. C'est un problème de route. C'est un problème de logistique, etc. On a tous les mêmes problèmes. Mais à part le fait de la société, de notre histoire, de la société, pas seulement congolaise, mais aussi même à l'étranger, il y a des comportements sexistes. Quand on regarde une femme, on a du mal à lui faire confiance. Quand vous venez, vous dites… J'ai parlé avec une amie dernièrement. Elle me disait… Elle me montrait un projet. Et son projet coûtait, je crois, 8 millions de dollars. J'ai regardé, j'étais très contente. Je disais, tu as trouvé des gens pour investir dedans ? Elle me dit, bon, écoute, à part mon père et mon oncle, je n'ai pas encore trouvé. Quand je me pointe avec ce projet devant certaines personnes qui pourraient contribuer, ils me disent, c'est trop. Ça serait un homme. Je pense que les gens autour diraient, ah oui, tu es un garçon courageux. On va voir comment d'emblée, comme ça, sans même analyser les risques et tout ça. Ils diraient, il a un très bon projet. Je vais pouvoir investir dedans. Il faudrait que notre société puisse évoluer et faire plus confiance en la femme, mais aussi que la femme puisse se démarquer. Déjà les solutions, allez-y. Il faudrait aussi que la femme puisse se démarquer dans la gestion de ses entreprises. Moi, j'aimerais voir, par exemple, aujourd'hui, qu'on dise le top 5 d'entreprises privées créées par des Congolaises, sont des entreprises appartenantes à des femmes. C'est ça, en fait, qui va aussi prouver, qui va mettre la femme en exergue pour dire qu'elle réussit et il y aura moins de doutes là-dessus. Si aujourd'hui, si Vimaluki, ça devient multimillionnaire avec Manitech, on dira, tiens, vous savez, les femmes réussissent aussi, voilà, on peut leur faire confiance. Elles viendraient avec un projet de 10 millions de dollars sur la table. Personne ne va se demander, est-ce que tu vas réussir ? Est-ce que ça va marcher ? Donc ça, c'est déjà cette confiance-là en la femme parce qu'on l'a éduquée. À l'université, nous étions avec nos collègues. Souvent, je le dis, mais pourquoi c'est le dernier de ma classe qui veut penser que je ne mérite pas d'être assise à cette table-là ? Très bien. Il faut qu'on puisse évoluer. On est en train de finir. J'avais quelque chose encore de positif dans l'intervention des femmes. Vous aurez raison de le dire et de répondre d'abord à ma question. Comment faire justement pour que l'entrepreneuriat féminin participe et contribue au développement de la RDC ? Alors, si on veut vraiment que cet entrepreneuriat contribue au développement de la RDC, il faut accompagner cet entrepreneuriat. Tout à l'heure, dans le propos de Dame, vous avez, j'ai retenu un élément primordial qui fait défaut à tout entrepreneur dans notre pays. C'est la question du problème d'accès au financement et d'accompagnement des autres partenaires, y compris des banques. Qui est un problème général ? C'est un sérieux problème. C'est un problème très général, mais dans d'autres pays, l'État a compris l'importance de l'entrepreneuriat et à légiférer pour qu'on puisse alléger un peu les mesures. Le taux d'intérêt, par exemple, que demandent les banques sont énormes. Ils sont énormes. Et ça fait peur à n'importe quel entrepreneur, pas que femme, pour aller s'hazarder à contracter un prêt dans ces sens-là pour promouvoir son entreprise. Alors, il ne faut pas attendre la Banque mondiale, comme j'ai vu Copa ici, qui est arrivé pour commencer à accompagner nos entrepreneurs. Il faudrait que l'État, nous-mêmes aussi, nous puissions penser des mécanismes qui permettront à ce que l'entrepreneuriat de notre pays, pas que c'est de la femme, que nous amenons cet entreprenariat dans un cadre formel et que nous puissions le rendre fort en lui donnant suffisamment de moyens et de possibilités d'accompagnement. Avant qu'on prenne votre conclusion, madame, vous avez une minute. Comment faire pour contourner la difficulté ? Piste de solution, vous écoutez. À mon humble avis, si on ne regarde que les problèmes liés à la femme et pas à tous les entrepreneurs, sachant que le problème des entrepreneurs, c'est le problème des entrepreneurs, le seul bémol pour moi qui rajoute un peu le poids à la femme reste quand même le côté social et sociétal. Pour les femmes, il n'y a pas de loi, parce que les lois pour favoriser le travail de la femme ont été votées. Aujourd'hui, nous avons le droit de signer nous-mêmes. Je vais vous faire rire, pendant des années, mariée, je mettais toujours sur tous les formulaires célibataires, simplement parce que je suis une rebelle et que je n'aime pas que quelqu'un décide pour moi. Je ne voulais pas qu'on dise à un homme de venir signer pour moi, donc je signerai célibataire. Enfin, je peux signer mariée parce que la loi me permet de prendre mes propres décisions. C'est déjà quelque chose de positif. Oui, c'est déjà quelque chose de positif. C'est pour ça que j'ai dit que ça, c'est déjà fait. Maintenant, il ne reste que les seuls freins que nous avons, ce sont les freins que tous les entrepreneurs ont, hommes ou femmes. Maintenant, pour nos filles, il faut que nous puissions avoir des rôles modèles. Là, il n'y a pas, il faut qu'il y ait des femmes qui se sacrifient. Il faut qu'il y en ait qui disent, ok, peut-être que je n'entrerai pas dans la terre promise, mais au moins, je marcherai jusqu'à la dernière rivière. De manière à ce que la jeune fille, la petite fille qui a 6 ans aujourd'hui, qui est en train de regarder cette émission avec son enfant, se dise à sa maman, « Maman, quand je serai grande, je serai comme elle. » C'est ça qu'on veut. Moi, je n'ai pas eu ça. Une femme entrepreneur en train de parler, même je ne sais pas ce qu'elle fait, je m'en fous, mais seulement elle est entrepreneur et elle dit qu'elle a créé une entreprise. Je n'en ai pas vu. Mais je voudrais qu'une fille de 6 ans aujourd'hui regarde Allégra et dise, « Quand je serai grande, moi je serai comme elle. » Merci. C'est ce que nous devons faire. On finit avec vous, finalement. Oui, à la bonne heure. Oui, oui, oui. À la bonne heure. Alors, l'enjeu dans l'entrepreneuriat des femmes, c'est qu'il est très, très économique, socio-économique. Nous représentons la majorité de la population en tant que femmes. Et si nous voulons que dans 10 ans, nous n'ayons pas ce débat-ci, l'État devrait faire en sorte qu'à l'école, dans l'éducation, que cela soit pris en compte. Que cette confiance-là qu'on doit faire à nos filles soit déjà implémentée au niveau de l'école. Et qu'au niveau de l'école, où on est en train de formater, de former le Congolais qui va prendre les rênes de main, qu'on leur dise que lorsqu'on a fini l'université, lorsqu'on a fini l'école, on ne va pas vite courir derrière les gens pour leur demander un emploi. On s'exerce à créer des emplois. Et ça, ça va changer le Congo si nous commençons maintenant. Parce que sinon, nous serons dans 10 ans, à cette table, en train de parler de la même chose. Merci, merci. C'est un point qui peut appuyer. Merci beaucoup. C'est un point discriminatoire sur une table d'émission « Femmes ». Vous voulez que les femmes conclurent eux-mêmes ? Oui, bien sûr. Alors que nous parlons en même temps d'égalité, comme vous l'avez dit, j'aurais tout de même appuyé un élément très important et très capital que Mme Fauchat dit tout à l'heure. Parce que la notion de l'entrepreneuriat, il faut le dire aussi, c'est une notion qui doit être appris de les bas âges. Aujourd'hui, nous commençons à parler, nous nous improvisons au fait de parler d'entrepreneuriat. Alors que lorsque nous regardons les travails manuels à l'école qu'ils pouvaient exercer, les enfants hier, aujourd'hui, les travails manuels se transforment en amener papiers géniques, à amener les balais à l'école. Il faudrait inscrire un programme d'entrepreneuriat dans le cours de les bas âges. Ainsi, nous comprendrons et nos générations futures comprendront cette question et les prendront en main pour essayer de pousser. Merci beaucoup. Si on commençait maintenant à l'école primaire, au secondaire et à l'université, vous savez, on aura des résultats différents. Merci beaucoup d'avoir disponibilité. Félicitations à ces dames qui se battent, ces dames sur le plateau que je connais très bien et leurs activités. Merci beaucoup. Je vous encourage et j'encourage aussi les femmes qui vont nous regarder dans leurs activités qu'ils font. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, bravo à vous, nous avons besoin de vous. C'est un ensemble qui nous ferons avancer les choses. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes madame Sivy. Vous êtes entrepreneur, femme, justement. Une précision importante. Vous êtes également madame Allegra. Vous êtes également dans ça, justement. Non, moi, je fais du pain. Donc, je suis Allegra Fos. J'ai une entreprise qui fait du pain. Justement, c'est déjà l'entrepreneuriat féminin. Je rappelle aussi que vous êtes M. Serge Nguya. Vous êtes un doyen, vice-doyen. Oui, enseignant graphiste. Et j'accompagne toujours toutes ces dames dans la réalisation de leur étiquette et de leur amice. Bien sûr, mon premier slogan est venu de lui. Le pain qui frappe à votre porte. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.